Il est 16h Derrière les infos d'Alexandre Saint-Aignan, les grosses têtes de Laurent Ruquier 16e samedi consécutif de manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux La gare Saint-Jean a été envahie par les manifestants Quelques tensions à Nantes 9 interpellations à Paris où plusieurs centaines de personnes se sont réunies Alors que de triomphe avant d'entamer un parcours de 12 km à travers la capitale Sous haute surveillance policière, les manifestants semblent moins nombreux Cet après-midi par rapport à la semaine dernière Certains espèrent une large mobilisation pour dans deux semaines Pour coïncider avec la fin du grand débat national Quatre mois après le début de ce mouvement social inédit des Gilets jaunes Une manifestation des Algériens également cet après-midi à Lyon Quelques 200 personnes manifestent près du consulat Pour protester contre l'éventualité d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika Au lendemain de manifestations massives hier en Algérie D'autres rassemblements sont prévus demain Notamment à Paris, à Marseille, à Toulouse ou encore à Rennes Les révélations explosives de l'ancien collaborateur de Bernard Tapie Dans une interview au Monde Marc Frattani règle ses comptes avec l'ancien président de l'OM L'accusant d'avoir monté une entreprise de corruption Il ne s'agissait pas d'acheter tous les matchs Il ciblait les adversaires principaux Je cite Marc Frattani Qui avoue avoir participé à un achat d'arbitre lors d'un match PSG-OM Il assure enfin que le club marseillais aurait à l'époque drogué des joueurs adverses En introduisant des psychotropes dans les bouteilles en plastique Le football en Ligue 2 Lorient face à Orléans Pour l'instant c'est Orléans qui mène 3-0 face à Lorient Il reste à peu près une demi-heure de jeu A suivre cet après-midi également la Ligue 1 Quand Paris Saint-Germain ce sera dans une heure à partir de 17h Et puis à nouveau deux matchs ce soir dans le multiplex RTL L'équipe Monaco sur la pelouse d'Angers Et puis Reims face à Amiens En rugby le top 14 Et la Rochelle qui tente de rattraper son retard face au Racing 92 Dans la deuxième mi-temps Pour l'instant le Racing 92 mène encore largement 29 à 14 La météo demain Un temps ensoleillé sur les deux tiers sud du pays Ciel nuageux au nord Avant de nouvelles pluies prévues en fin de journée sur la Bretagne Attention aux vents violents Les rafales atteindront 100 kmh près des côtes de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais Les températures pour demain après-midi Il fera 14 degrés à Cherbourg et à Boulogne-sur-Mer 17 à Chartres et à Paris 19 degrés à Marseille 21 à Arles 22 à Avignon 25 degrés à Pau Les chevaux courtes à Vincennes cet après-midi Rappelez-nous le quintet Bernard Glass Je vous rappelle la bonne combinaison Le 15, le 5, le 14, le 3 et le 7 Alexandre Mais il n'y a pas de rapport Des problèmes au PMU pour le calcul des rapports Je ne sais pas ce qui se passe Mais il y a un problème Donc le 15, Erolina, la favorite C'est imposé la cote de 2 contre 1 Devant le 5, Elisca Berry, 8 contre 1 Et le 14, Zétonne de Carcy, 27 contre 1 4ème place pour le 3 étoiles des Hydraques à 13 Et 5ème place pour un gros outsider Le 7 Eureka du fossé à 90 contre 1 C'est le 12 qui termine 6ème J'espère pouvoir vous donner les rapports Bien entendu à 17h En attendant la 4ème épreuve s'est disputée C'est le 8 colonel qui s'est imposé facilement Avec Nicolas Bazir, le fils de Jean-Michel Devant l'As, classe de l'Oriol 10 contre 1 Le 7, Beach Jullery Prend la 3ème place à 14 contre 1 Au dépend du 6 Cache du Rib également à 14 contre 1 Le gagnant était à 3 8 à 7, 6 Et peut-être les rapports de tout cela à 17h On espère, merci Bernard A tout à l'heure Il est 16h03 sur RTL Bonjour Virginie Bonjour Alexandre Sans bug, on vous rejoint tout à l'heure à 17h J'espère bien Il n'y a jamais de bug ici C'est aussiain Je n'en ai pas déjà Je n'ai jamais vraiment bien Je n'ai jamais voulu Merci.